Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au logiciel de retouches d'images, à la suite Adobe bien sûr avec le célèbre Photoshop et Lightroom, mais aussi à toutes les autres alternatives gratuites et payantes. Allez, à tout de suite ! Alors si pendant longtemps, Adobe avec Photoshop a régné en maître dans la retouche d'images, le fait que maintenant on ne puisse plus obtenir Photoshop et Lightroom que par abonnement, en payant tous les mois ou par an, a vu le développement d'une multitude d'autres logiciels, gratuits ou payants, mais d'une façon, on achetait le logiciel d'un coup et on n'avait pas d'abonnement à payer. Donc on va voir tous ces logiciels, enfin la plupart de ces logiciels, parce qu'il y en a beaucoup, on va essayer de les comparer, de voir leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a trois grandes catégories de logiciels de retouches d'images. Alors il y a ceux qui sont présents sur les ordinateurs, comme pour les Mac par exemple, iFoto, ou Google Photos pour ceux qui sont équipés en PC. La deuxième grande catégorie, c'est les logiciels de retouches gratuits, comme Darktable ou le fameux Gimp. Et la troisième catégorie, c'est les logiciels payants, alors soit par abonnement comme Lightroom ou Photoshop, soit en une seule fois. Alors commençons par les logiciels gratuits. Moi j'en vois deux qui sont bien, il y a Darktable et Gimp. Alors Darktable, ça se veut un peu le concurrent de Lightroom. On peut l'installer sur Linux, sur Windows et sur Mac. Alors il est composé de trois modules. Il y a le module Table Lumineuse, qui permet de voir les photos, de les trier, de les annoter, de mettre des croix, des couleurs, etc. Il y a le module Chambre Noire, qui permet de développer les photos, de modifier le contraste, la luminosité, etc. Et puis il y a le module Carte, qui est assez intéressant, où on peut pointer et marquer ces images, là où on les a photographiées, si l'appareil n'est pas doté d'un GPS. Donc ça va marquer un peu la localisation des photos. Donc il est Open Source, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le télécharger gratuitement. Et Open Source signifie qu'on peut soi-même proposer des modifications. Donc c'est un logiciel qui est assez intéressant. Moi je trouve qu'il est pas mal. Le deuxième gratuit, c'est GIMP. Alors là c'est un peu, c'est le logiciel gratuit le plus célèbre. Alors c'est une véritable usine à gaz. Donc il a un gros défaut, c'est que son interface n'est pas très simple. Par contre, il a quelque chose que n'a pas, par exemple, Darktable, c'est qu'il peut gérer les calques. Mais malheureusement, il ne peut pas gérer, ouvrir les fichiers autres que les fichiers JPEG. Les fichiers RAW, il ne peut pas les lire. On ne peut pas mettre des mots-clés. Donc c'est quand même un logiciel, bien sûr il est gratuit, mais dès qu'on veut faire des choses un peu compliquées, déjà on se perd un peu dans les menus. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même assez limité. Ça, c'est les deux logiciels gratuits. Il y a aussi les logiciels gratuits qu'on trouve sur les ordinateurs. Par exemple, e-photo pour les Mac, et puis Google Photos si on est équipé en PC. Bon, ça aussi c'est très limité, ça permet simplement un peu de visionner les photos qu'on a sur son ordi. Venons-en maintenant au logiciel payant en une seule fois. Alors, un qui est vraiment, qui sort du lot, c'est Affinity. Parce que c'est vraiment presque un concurrent, il se veut le concurrent de Photoshop, parce que lui, il est comme Photoshop, il gère les calques, on peut lire les fichiers RAW, et il peut même lire les fichiers de PSD de Photoshop. Il est très puissant, il est très fluide, très rapide. L'éditeur dit que c'est le plus rapide du marché, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais surtout, il est très bon marché, 28 euros. Donc, c'est vraiment un logiciel que je vous recommande. Le deuxième logiciel payant sans abonnement dont je vais vous parler, c'est PaintShop Pro. Alors, son grand inconvénient, c'est qu'il ne marche que Super C, on ne peut pas l'installer sur Mac. Par contre, c'est un logiciel qui est très intéressant, surtout pour les débutants. Il existe en deux versions. Il y a la version Pro 2020 et la version Pro Ultimate. Donc, on peut le trouver. En ce moment, il y a des promotions, je vois là, à 45 euros, la version Pro 2020 et la version Pro 2020 Ultimate à 56,99 euros. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est très intéressant, surtout pour les débutants. Il ne gère pas les calques, mais il gère les fichiers RAW. Il lit les fichiers RAW. Il est... Bon, c'est un Photoshop en miniature, si on peut dire. Le troisième logiciel payant sans abonnement, c'est DX Pro Lab. Alors, le problème, c'est qu'il était considéré à un moment comme étant le logiciel le plus performant pour éliminer le bruit des photos, ce qui était vrai d'ailleurs. Mais bon, maintenant, on ne peut pas dire que ça soit vrai puisque Photoshop et tout ça est quand même presque à la limite beaucoup plus performant que DX Pro. Alors, c'est un logiciel très complet qui permet des retouches vraiment très pointues, très fines. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas donné. C'est-à-dire qu'il s'attourne autour de 120, 160 euros. Ça dépend des versions qu'on prend. Donc, ce n'est vraiment pas donné. En plus, dernièrement, jusqu'à ces derniers temps, il ne gérait pas ni les calques, ni les mots-clés, ce qui est quand même très embêtant. Alors, dans la dernière version, dans le DX Pro Lab, maintenant, on peut l'acheter à partir de 129 euros, la version de base, et il est capable de gérer les mots-clés. Le quatrième logiciel dont je vais vous parler, c'est ACDC Studio. Au départ, c'était un logiciel qui ne fonctionnait que sur Mac. Maintenant, il y a des versions pour PC. Alors, c'est un logiciel que j'aime beaucoup parce que son interface est très belle, très simple, il est très rapide, il gère parfaitement les fichiers RAW. Il ne gère pas les calques, mais par contre, au niveau de correction, il a plein de possibilités. Il a un menu carte qui est très bien fait, qui permet, si on n'a pas eu de GPS, de localiser et de marquer les photos là où on les a faites. Le dernier logiciel payant sans abonnement dont j'ai envie de vous parler, c'est un que j'aime beaucoup, c'est Luminar. Alors, Luminar, c'est un logiciel qui a un énorme avantage. c'est que c'est le seul, pratiquement, logiciel payant sans abonnement qui est capable de faire des choses que n'est pas capable de faire Photoshop ni Lightroom, ce qui est quand même pas mal. Et cela pour un prix autour de 50 euros. L'avantage de Luminar, c'est qu'il est doté d'une intelligence artificielle qui lui permet de réaliser des opérations très compliquées, mais de les faire simplement et de façon automatique et vraiment hyper performante. Sans utilisation de masques ni de choses très compliquées qu'on trouve souvent, qu'on est souvent obligé de faire si on veut faire des montages, par exemple, à Photoshop. Notamment, il est capable de gérer des ciels, de rajouter des ciels. Si vous avez fait des photos avec un ciel blanc ou des ciels très gris, il est capable de rajouter très facilement, automatiquement, toute une galerie de ciel, de toutes les couleurs, de couchers de soleil, etc. Il est capable aussi, il a un module aussi pour corriger les portraits. Alors, vous pouvez automatiquement agrandir les yeux, arranger les lèvres, amaigrir le visage, enlever les rides, etc. Et tout ça, beaucoup plus facilement qu'avec Photoshop ou avec Lightroom. Son autre avantage, c'est qu'il peut être, c'est un logiciel qu'on peut utiliser en plugin. Alors, plugin, ça veut dire que c'est des petits logiciels qui s'intègrent dans d'autres logiciels. Et notamment, Luminar s'intègre facilement et parfaitement dans Lightroom et dans Photoshop. Donc, si on travaille à Lightroom et Photoshop, par exemple, les portraits, dans Lightroom, si on trouve que le menu de Lightroom ne vous plaît pas, paf, on peut passer, dans Luminar, on change les portraits, dans Luminar, on enregistre, et hop, on revient sur Lightroom et la photo a été modifiée. Pareil avec Photoshop, notamment si on veut rajouter des ciels un peu beaux, etc. Donc, Luminar, c'est vraiment un logiciel que moi j'adore. Donc, voilà un peu un choix de logiciel de traitement d'image. Alors, bien sûr, il y en a d'autres que j'ai oubliés, je ne pouvais pas tous les citer, comme, par exemple, Photoshop Elements, Capture One, Pix Air, Photo Filtre, Set, etc., etc. Ils sont tous des alternatives à Photoshop et à Lightroom. Mais qu'on ne s'y trompe pas, de toute façon, tous ces logiciels, peut-être à part Luminar, qui est quelque chose d'un peu à part, ils sont loin d'arriver à la cheville de Photoshop et de Lightroom. Photoshop et Lightroom restent quand même les meilleurs logiciels de retouche et de catalogage de photos. Il ne faut pas s'y tromper. Alors, que choisir ? Donc, si vous n'avez vraiment pas d'argent, effectivement, vous pouvez partir sur des logiciels gratuits, comme GIMP, par exemple, ou Darktable. C'est vraiment les deux qui sont bien, puisqu'ils sont gratuits. Maintenant, dès que vous êtes prêt à payer, il faut faire très attention parce que c'est vrai que beaucoup sont rebutés par le fait que Photoshop et Lightroom il faut prendre un abonnement, c'est obligé de prendre un abonnement. Mais il faut bien regarder parce que ceux qui sont payants, on vous dit que vous ne le payez qu'une fois, mais c'est vrai et faux à la fois parce qu'on est dans le domaine de l'informatique et dans le domaine de l'informatique, tout va très vite et les mises à jour sont incessantes et le nouveau matériel change tout le temps. donc si vous achetez votre logiciel au bout d'un an, il risque d'être périmé et qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous ne pourrez plus vous en servir, soit l'éditeur va vous proposer une mise à jour et cette mise à jour, elle va être payante. Donc, il faut faire très attention parce que si, par exemple, on prend l'option d'abonnement pour d'Adobe pour moins de, je crois que c'est 11,99 euros par mois, vous avez à la fois Photoshop, Lightroom classique, Lightroom qui marche surtout avec le web, vous avez donc le Lightroom qui marche aussi sur l'iPad, sur les portables, vous avez Bridge et vous avez Camera Raw, tout ça pour moins de 12 euros. En plus, il vous offre un espace dans le cloud de 20 gigas qui peut être porté à 1 tétra. Pour ma part, par exemple, moi, j'ai pris un abonnement de ces logiciels, de ces 4 logiciels avec un abonnement de 1 tétra et je paye 19 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal parce que si vous regardez les autres logiciels, si vous regardez par exemple DX Pro, c'est 169 euros la version la plus pertinente et donc, c'est déjà avant de l'avoir amorti, c'est plus d'un an avant de l'avoir amorti par rapport au logiciel d'Adobe. donc, je n'ai pas d'intérêt à vous conseiller soit l'un soit l'autre. Moi, je ne suis payé ni par l'un ni par l'autre. Quand je télécharge un logiciel, je le paye. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que soit on part sur un truc gratuit, soit on part sur Lightroom et Photoshop. ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer par exemple un truc entre les deux. Par exemple, Luminar, ce qui est bien, Luminar, ce qui n'est pas très cher, il est très pointu et donc, on peut déjà s'entraîner avec Luminar parce qu'il fait, il corrige, il fait plein de trucs et le jour où on voudra quelque chose de beaucoup plus pointu, qu'on va passer à Lightroom et à Photoshop, du coup, le Luminar, on ne l'aura pas acheté pour rien puisqu'on l'intégrera dans la suite d'Adobe comme un plugin. Donc, je pense que ça, c'est le meilleur choix. Soit on fait les trucs gratuits, soit on achète Luminar et après, on passe à Lightroom, soit directement on passe à Lightroom. Donc, voilà un peu ce que moi, je pense qui est bien, maintenant, chacun fait un peu comme il veut. Il faut savoir que de toute façon, c'est vrai que on pourra peut-être regretter l'argentique où tout était définitif, tout était arrêté. Là, l'informatique, ça va très vite, les logiciels vont très vite, les améliorations vont aussi très vite. Donc, c'est bien quand même de toujours avoir les choses qui sont à jour parce que c'est vrai que par exemple, dans la suite Adobe, régulièrement, il y a des mises à jour, notamment tous les nouveaux modèles d'appareils photo, les fichiers RAW des appareils photo parce que c'est vrai que si vous achetez un logiciel payant à une seule fois, vous risquez de ne pas avoir des mises à jour. Si au bout de six mois, un an, vous achetez un nouveau boîtier, il y aura un nouveau fichier RAW qui sera intégré à ce nouveau boîtier et donc votre logiciel, il ne pourra peut-être pas lire ces RAW-là sauf si il vous fait une mise à jour et qu'il vous dit que cette mise à jour ne sera pas payante. Donc voilà, parce que souvent, on dit que les mises à jour sont gratuites, mais il parle de mise à niveau, donc c'est un peu pareil. Donc voilà, ce sujet sur les logiciels de retouche d'image. Alors bien sûr, ce que je vais faire, c'est que notamment sur Luminar et bien sûr Photoshop et Lightroom, je vais faire des vidéos plus complètes et même des formations surtout sur Lightroom et sur Photoshop. En attendant, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Toujours pareil, un like, pensez à vous abonner et à bientôt. Sous-titrage ST' 501